Les courants sont changeants, Thierry Corbalan, admirable compétiteur, s'adapte. Chaque mètre devient une victoire sur des muscles tétalisés. Les encouragements scandent le rythme de sa progression, puis c'est l'apothéose. Thierry Corbalan atteint la plage de Plantarelle après 5h37 de nage non-stop. Les mots traduisent alors la profondeur de l'exploit, un message de sincérité et de partage. Vous allez le commenter avec nous, il était à peu près 7h30 du matin quand vous avez quitté... Oui, 7h20 exactement, Plantarelle, proche de Bonifacio, pour rejoindre Santa Thérèse. Est-ce qu'il y avait de la pression au départ, Thierry ? Toujours un petit peu, j'étais quand même un peu stressé. Je suis parti, la mer était relativement calme, très peu de courant. Donc je suis parti à un rythme de 4 km heure à peu près. Voilà, donc tout se passait bien. Il y a toute une équipe autour de vous, on voit là sur les images. Voilà, on voit Laurent qui a fait partie de mes entraînements, qui a été là pour la traverser, qui a été toujours présent, toujours au petit soin. D'ailleurs, comme on le voit, il a même installé un rétroviseur sur son kayak pour pouvoir me suivre à chaque seconde, pour voir si je suivais, si j'avais pas de soucis. Maintenant, moi je voudrais qu'on dise aujourd'hui, c'est pas un handicapé et un valide qui ont agé, c'est deux personnes qui ont agé ensemble, tout simplement. Voilà, deux personnes, bon il y en a un qui a une petite différence, mais c'est tout. Thierry est en phénomène. C'est la troisième fois qu'il traverse ce détroit sur 15 km à l'aide de sa monopalme. Sa fluidité déconcerte, les falaises de Bonifacio dépassées. 4h40 après le départ, les places de Bonifacio, des villages de Speronne et de Piantarelle sont en vue. Les kilomètres défilent, la difficulté augmente. Un vent sud-est transforme la mer, il entraîne une dérive vers le nord. Thierry Corballon lutte. 3600 battements de Palme à l'heure cadrent sa progression. Dernier effort, puis c'est la délivrance. Thierry Corballon et son guide arrivent au terme du parcours, après 15h50 de nage non-stop. Des mots, des gestes, ils traduisent la profondeur de l'exploit. Un message de sincérité et de partage. Thierry Corballon dit au Dulfino est resté maître de son destin. Handicap ou pas, la souffrance est la même pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En 2014, j'ai nagé au Groenland. J'ai nagé 20 minutes en maillot au Groenland avec l'association de Pascal Olmeta. Je voulais montrer que les choses sont possibles. Moi, je nage déjà toute l'année en maillot, à des températures. En mer, l'eau descend à 11,5 l'hiver. Pour le Groenland, j'avais fait un entraînement approprié dans les rivières à 4 degrés. Mais en même temps, ce voyage au Groenland, c'était pour montrer aux Groenlandais que quand on tombait dans l'eau froide, on ne mourrait pas systématiquement. Parce que pour eux, tomber dans les eaux glaciales du Groenland, ça veut dire mourir en général. Et je pense que c'est certainement la panique qui les fait mourir. Ils se disent, bon, je suis tombé dans l'eau, ça y est, je vais mourir. Alors, je voulais leur montrer aussi que si on était motivés, si on y croyait, on pouvait aller dans l'eau froide. Et le corps lui-même peut résister à cette température si on en a des moyens. Si j'avais bien fait ou pas, d'agir comment j'ai agi. Et au jour d'aujourd'hui, de le voir comme ça, ça me fait plaisir. De l'île Saint-Honora, en passant par le massif de l'Estérel, Thierry Corballant avance, se rapproche du lieu de son accident. Après un moment de recueillement, il sort de l'eau, fatigué par 5 heures de nage. J'ai voulu refaire ce parcours pour montrer aux gens qui m'ont connu à l'époque, qui ont été au courant de l'accident et qui ne savent pas ce que je suis devenu, pour leur montrer que tout va bien, que je suis heureux, que malgré mon handicap, j'arrive à faire des trucs super. Encore pas au même ! Encore pas au même ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il est deux heures et demie, on est parti à 11 heures, donc ça fait 13h30 qu'on navigue. Il va plutôt à un bon rythme, on fait des pauses toutes les heures. On s'est donné cet objectif-là, donc il se ravitaille, il boit, il mange un peu. Et là, je pense qu'on est un peu en avance sur le créneau prévu. On va arriver sur Annecy dans, je dirais, un petit carmeur. Et après, on va retrouver les gens qui sont au Pont des Amours, là-bas, dans la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Brilhant, une météo clémente, c'est pourtant une mer un peu agitée, qui accueille Thierry dès 8h du matin. Des conditions qui persistent pendant les 15 premiers kilomètres, ce qui n'empêche pas le nageur de progresser à une moyenne de 4 km heure, que ce soit en monopalme ou en bipalme. Contrairement au départ, les conditions nocturnes étaient optimales. C'était sans compter sur les méduses et des contractures récurrentes. Au fur et à mesure des ultimes kilomètres, Thierry est rejoint escorté par un comité d'accueil Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous dis d' nedenim avec un temps de film ! Je vous dis d'enWith l'ongard le décret, Je vous dis de l'ongard. Je vous dis jamais vou m'en longueur de croissance. Dieu je vous dis jamais님� trouve cette nuit. Je vous dis de l'ongard l'ongard en ce qui je vaisse. més auxального de joilles, Sous-titrage Société, pour nous soutenez networking, je vous dis pas, pour cette nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada En tout début d'après-midi, le jet d'eau apparaît enfin aux yeux de Thierry Corballan, après 21 heures de nage et 60 kilomètres parcourus. Accueilli par toute son équipe et les passants sur les quais, entourés pour les derniers mètres par les bénévoles de l'association qu'il parraine, à 60 ans, le dauphin Corse, comme on l'appelle, vient de réaliser un bel exploit. Mais c'est bon, je ne suis pas handicapé. Et pourtant si, en 1988, Thierry Corballan est amputé des deux bras à la suite d'une électrocution. C'est sûr qu'au début, j'ai vu tout ce que je ne pouvais pas faire. Et après, petit à petit, j'ai recommencé à me reconstruire et puis je me suis aperçu que finalement, il y avait plein de choses que je pouvais faire. Depuis, il transcende son handicap dans le sport et la réalisation d'exploits aux bénéfices d'associations de soutien pour des personnes malades ou handicapées. Ça serait pour moi, je ne le ferais pas, c'est certain. Mais maintenant, ça me motive de le faire pour des associations, de le faire pour les autres. Et puis là, je n'ai pas le droit de lâcher parce que je ne le fais pas pour moi. Voilà, donc c'est ce qui me motive. S'il n'y avait pas ce but associatif, je ne le ferais pas. C'est bon là ? Hier à 16h10, à Saint-Jean-Golfe, c'est pour la défense des personnes atteintes de sclérose en plaques qu'il s'est lancé dans la traversée du Léman. Ça va être un grand moment parce que, outre d'être un défi, c'est un bon moment de partage avec toute l'équipe qui m'accompagne. Là, je sais qu'il est très, très bien entouré, donc je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de problème. Enfin, normalement, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours une petite appréhension. Chaque défi, c'est toujours un petit pincement de cœur. Mais bon, c'est comme ça. Au revoir, Minou ! Après une nuit dantesque au milieu des orages, avec beaucoup de vent et de vagues, où Thierry Corballon n'a rien lâché, il est finalement arrivé au bout de son exploit, au bout de ses forces aussi. Ça m'arrive souvent, quand je passe pas mal de temps dans l'eau allongée. Après, à l'arrivée, j'ai souvent des malaises vagos. Et c'est vrai que moi, dans ma tête, je me disais que je veux aller au bout, parce que ne serait-ce que pour Cécile. C'est une force mentale extraordinaire, il ne capitule jamais. On est super fiers que C'est pas impossible, soit associé à cette association, le Dauphin Corse, qu'il a créé. Thierry Corballon s'est offert les 60 kilomètres du Léman pour ses 60 ans, fêté en avril dernier, après un rapide contrôle à l'hôpital, en fin d'après-midi, il était déjà reparti pour de nouveaux exploits. A me, c'est un maire qui m'abrile dans les sobrières, et m'abrile avec lui, pour attirer le mien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada